C'est une lutte dans cette lutte. Absolument pas. L'après nous avons eu des manifestations, même à Dakar, pour nous soutenir. C'est d'ailleurs eux qui nous ont passé les relais. En 2012, ils ont aussi fait quelque chose qui était à saluer et qui est à saluer. Et pour nous, c'est une lutte pas seulement pour le Burkina. C'est pour toute la jeunesse africaine, c'est pour tous les peuples africains. Et ce matin, je disais que moi je suis, enfin, je suis Burkina Bé, selon les considérations frontalières du côlon. Mais j'ai de la famille au Ghana. J'ai de la famille au Ghana, j'ai de la famille en Côte d'Ivoire. Et pendant que le film passait ici, mes frères, de même mère, m'appelaient de la Côte d'Ivoire. Comprenez ? Donc, pour nous, on ne peut pas dormir tranquillement au Burkina, si ça brûle en Côte d'Ivoire, si ça brûle au Ghana, au Sénégal, au Burundi, comme ce qui se passe actuellement. On n'a pas le droit de fermer l'œil. Ce n'est pas possible. Le bonheur du Burkina, ce ne signifie rien face au désastre qui se passe en Afrique. Si il y en a qui ne mangent pas à leur faim, qui pleurent, nous devons pleurer avec ces gens-là. Et c'est dans ce terrain de solidarité internationale que les membres du balai étaient allés au Congo pour participer à une rencontre de réflexion. Ils avaient arrêté un de l'autre là-bas, enfermé et libéré plus tard. Mais pour nous, on s'est dit qu'il faut continuer à mutualiser nos expériences, à se soutenir pour ensemble ces libérés. Donc, c'est vraiment pour nous, vous qui êtes aussi à l'extérieur, on sent aussi le mouvement. On sent que ce soit par les décrets ou même souvent par des manifestations organisées dans les ambassades ici. On sent que la lutte, en tout cas la jeunesse africaine, est en train de montrer aux yeux du monde que nous ne sommes pas ce continent à la main tendue. Non. Nous savons que nous sommes riches et nous avons des richesses, c'est simplement parce que nous avons des délinquants à la tête de nos pouvoirs. C'est tout. Donc, si nous réussissons à canaliser, à contrôler l'action de nos politiciens, nous verrons le développement en Afrique. Donc, alors qu'est-ce que je pense de l'élection ?